Générique 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 Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans C'est votre emploi, l'émission de BFM Marseille-Provence consacrée à l'actualité de l'emploi dans notre département. Notre invité aujourd'hui c'est Pierre Serdan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur du recrutement chez Honnête, on va parler avec vous des postes à pourvoir aussi d'actualité avec cette venue d'Emmanuel Macron et cette phrase pour certains jeunes qui étaient dédiés à certains jeunes, si on va sur le Vieux-Port on trouve du travail tout de suite, voilà. C'est l'occasion de parler aussi des jeunes des quartiers et de comment on peut les attirer dans certaines entreprises. À mes côtés, comme chaque mercredi, Alexia Delavarabe, bonsoir Alexia. Bonsoir Sophie. Toi tu nous présentes des offres d'emploi très très concrètes dans le département et on commence justement avec ça. Trois offres d'emploi, on commence avec une première offre. Une première offre qui est à pourvoir chez Schneider Electric. C'est un poste à pourvoir en CDI sur Aix-en-Provence. C'est un poste de chargé de travaux. Pour ce poste, on va vous demander la gestion des montages et des essais électriques, le pilotage de chantier mais aussi les travaux sur les sites des clients. Pour ce poste, on va demander un profil expérimenté. Il faut avoir un bac plus deux mais aussi trois ans d'expérience dans le domaine. Vous avez un bon relationnel, vous êtes autonome et vous avez l'esprit d'équipe. C'est maintenant qu'il faut postuler. Rendez-vous sur le site internet qui s'affiche à l'écran. Et justement, la transition est toute faite pour une deuxième offre chez Honnête. C'est une offre à pourvoir en alternance de chargés de recrutement sur Marseille. On va vous demander pour cette mission en alternance la réalisation des briefs, l'élaboration de la stratégie de sourcing mais aussi le traitement des candidatures. Si vous êtes en préparation d'un bac plus 5 dans les ressources humaines, que vous avez un bon relationnel des qualités rédactionnelles, vous rendez-vous sur le site qui s'affiche à l'écran honnête-recrute.com. Et dernière offre de la semaine, c'est une offre à pourvoir sur Salon Provence, cette fois en CDD et c'est un poste de chargé d'accueil pour l'entreprise immobilière Nexity. On va vous demander d'assurer l'accueil et le suivi des clients mais aussi des missions plus administratives. Si vous avez une première expérience dans l'accueil, que vous êtes en recherche d'une opportunité, c'est sur le site internet qu'il faut se rendre. Merci beaucoup Alexia, on passe à l'invité de C'est Votre Emploi. Pierre Serdant, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous présenter rapidement Honnête, ce que vous faites ? Bien entendu, Honnête, c'est un groupe familial français qui existe depuis 1860. On est un groupe acteur international des services et de l'ingénierie, effectivement. Et vous recrutez actuellement, alors quel type de poste ? Alors, on recrute, on a beaucoup d'activités au sein du groupe. La plus connue est peut-être la propreté, effectivement. Mais on a des activités qui sont peut-être moins mises en avant, qui sont les métiers de la sécurité, de la logistique, des services aériens portuaires et de l'ingénierie nucléaire. Et dans tous ces domaines, on a des besoins. Les besoins en quantité et qui nous posent le plus de difficultés sont les métiers de l'agent de propreté, potentiellement, ou les métiers de chef de projet dans le nucléaire, par exemple. Alors, visiblement, ça recrute. Avant de donner la parole à Alexia, qui va vous interroger sur les types de profils, les CV à envoyer, il y a eu cette actualité avec cette phrase dont on a beaucoup parlé d'Emmanuel Macron en visite ici à Marseille, qui s'est adressée à une mère de famille dans un quartier marseillais, qui se plaignait que son fils ne trouvait pas de travail. « Si je vais sur le Vieux-Port, je fais le tour du Vieux-Port, je trouve du travail facilement », a-t-il dit concrètement. Alors oui, du travail, il y en a. On en parle beaucoup sur cette antenne depuis deux jours. Mais le problème, c'est de faire correspondre l'offre et la demande. Vous, comment ça se passe ? Est-ce que vous recevez des jeunes de certains quartiers qui cherchent du travail ? Et comment ça se passe avec eux ? Bien sûr. Alors, je ne sais pas si vous faites le tour du Vieux-Port, mais le tour de notre site internet, c'est sûr. Vous avez trouvé une centaine d'offres d'emploi sur Marseille et les Bouches-du-Rhône. On recrute, l'avantage honnête, c'est qu'on recrute tout type de profils. On a une véritable diversité dans les profils, parce qu'on a des métiers qui sont accessibles véritablement à n'importe quel collaborateur, n'importe quel candidat, puisqu'on va être en capacité, effectivement, de les intégrer chez nous, de les former, soit par du compagnonnage, soit par des systèmes digitaux, à nos métiers. Effectivement, ça va être les premiers métiers d'entrée chez Honnête. Rappelons quand même que Honnête, c'est une entreprise marseillaise qui a 66 000 collaborateurs. On parle du fait de trouver facilement du travail. Est-ce que vous vous adressez à des publics qui n'ont pas de diplôme ? On pense à des jeunes qui sortent de l'école sans diplôme. Est-ce que vous, vous êtes prêts à les accueillir dans cette entreprise ? Oui, c'est quotidien qu'on a des profils, effectivement, sans diplôme. Nous, on va s'attacher véritablement à un savoir-être. Ce qui est important dans nos activités de service, c'est ce sens du service, ce savoir-être serviciel qui sont très importants. C'est le fait d'être utile, véritablement. On a des métiers qui sont utiles. On le voit. Alors, on ne les voit peut-être pas, ces métiers-là. Mais je pense que dans ce studio, il y a forcément des personnes qui viennent nettoyer, entretenir ces studios. Et du coup, ça rend véritablement les choses plus agréables pour nous. Donc, il faut avoir ce sens-là du service client et de la satisfaction utilisateur. Vous parliez du secteur de la propreté. Vous en avez évoqué d'autres, notamment le secteur comme le nucléaire. J'imagine que pour certains postes dans ces secteurs-là, on demande plus de compétences ou en tout cas des diplômes spécifiques. Est-ce que du coup, dans la centaine d'offres que vous avez à pourvoir, vous avez ce type d'offres aussi destinées à des profils plus qualifiés, qui ont plus d'expérience, notamment dans ces secteurs ? Tout à fait. Par exemple, on cherche actuellement trois chefs de projet dans le nucléaire pour notre Bionnet Technologies. Des chefs de projet qui vont travailler effectivement sur les installations, de la modification de l'installation sur les bâtiments nucléaires, sur les réacteurs, par rapport à ça. Donc, c'est des profils qui ont des diplômes d'ingénieur à la base et qui ont une expérience dans ce domaine-là. Cette venue d'Emmanuel Macron trois jours à Marseille, c'était pour faire un point d'étape sur le plan Marseille en grand avec ce grand volet concernant les transports. Les transports, on en a besoin ici à Marseille, deuxième ville de France. Et les transports, on l'a souvent évoqué sur ce plateau, ça peut être un frein à l'emploi, c'est-à-dire de certaines personnes, de certains quartiers qui, clairement, n'ont pas de transport, notamment dans les quartiers nord, pour se rendre dans certains sites du centre-ville. Est-ce que vous avez été confronté à cette problématique ? Est-ce que, clairement, en entretien, des jeunes, vous étiez d'accord pour embaucher quelqu'un, mais le transport était un frein ? Alors, ça peut toujours arriver. Néanmoins, aujourd'hui, notre approche, c'est... On a un maillage dans nos agences géographiques assez dense, ce qui fait qu'on essaye de concilier, dans la mesure du possible, effectivement, une proximité, une proximité domicile avec une proximité, effectivement, des lieux de travail. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille énormément. Et comme je vous disais, cette densité d'agences fait qu'on travaille en proximité. Et dans les quartiers nord, vous pouvez les citier, on a des agences, véritablement, dans ces quartiers nord. On a des clients, on a des collaborateurs qui habitent dans ces quartiers. Et les collaborateurs vous demandent clairement de travailler près de chez eux. Alors ça, c'est normal. Mais parfois, est-ce qu'ils vous disent, il n'y a pas de transport pour aller là, je ne peux pas y aller ? C'est déjà arrivé ? Ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est des sujets que l'on peut rencontrer, en effet. Après, on essaye de trouver des sujets de mobilité, effectivement, ensemble ou avec les territoires en cours. Vous prenez en compte, Alexandre. La mobilité, ça fait partie des... Ce qu'on peut appeler des freins à l'emploi, parfois. En termes de conditions de travail, comment aussi, justement, vous luttez contre, peut-être, ces freins-là, pour leur dire, venez quand même chez nous, on vous accueille et on vous accueille bien. C'est quoi les dispositifs que mettent en place Honnête et les différentes structures ? Alors, effectivement, on met en place, comme on le disait, on essaye de travailler aussi avec nos clients sur le fait de dire, voilà, pour gérer ce genre de sujet-là, de plus en plus, on essaye de tirer sur les agents de propreté, le fait qu'effectivement, ils puissent travailler en journée, pas forcément en horaire décalé, pas forcément le matin, pas forcément le soir. Le fait de travailler en journée, il y a chez des clients où c'est possible véritablement. Donc, on travaille aussi là-dessus pour justement créer cette logique-là, bien évidemment. Quand on rentre chez Honnête, est-ce qu'on évolue ? Et si on est intéressé d'aller plus loin, comment on vous contacte ? Alors, effectivement, chez Honnête, oui, on évolue. 80% de nos managers sont issus véritablement du terrain. Donc, il y a une vraie logique d'évolution. On développe vraiment l'employabilité dans notre entreprise par de l'accompagnement, par de la formation continue. On fait de l'évolution aussi entre inter-BU. Véritablement, on peut commencer à la propreté, aller à la logistique ou aller ailleurs. Et pour répondre à la dernière question, pardon, pour recruter, il suffit d'aller sur notre site internet Honnête Recruits. Voilà, ça s'affiche à l'écran. Tout à fait. On a même mis en place un numéro vert pour être encore plus inclusif par rapport à ça. Donc, il y a toutes les facilités pour pouvoir venir jusqu'à nous et qu'on se rencontre. 0800 00 17 17. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Vous restez avec nous parce qu'avec Alexia, nous allons regarder tous ensemble la candidature vidéo de la semaine. Alexia, comme chaque semaine, tu sélectionnes une candidature. Oui, et cette semaine, c'est une candidature qui a été sélectionnée sur le Summer Job Festival qui a eu lieu la semaine dernière et c'est Océane qui recherche une alternance en communication. On l'écoute. Bonjour à tous, je suis Océane Risseau, j'ai 21 ans. En septembre 2023, j'intègre ma deuxième année de BTS communication à l'école SDAC d'Aix-en-Provence. En étant équipière polyvalente chez McDonald's et Burger King, vendeuse de prêt-à-porter chez Sunco ou encore community manager chez Petcode, j'ai pu apprendre à avoir un bon sens du relationnel, à travailler en équipe et à m'adapter rapidement à toute situation, mais également à avoir une facilité rédactionnelle et à gérer et organiser un événement de A à Z. Ces expériences professionnelles m'ont permis de renforcer mes soft skills qui sont, je dirais, l'autonomie, la curiosité, la créativité, l'ambition, la sociabilité et l'organisation. Pour résumer, je suis à la recherche d'une alternance dans le domaine de la communication, alors n'hésitez pas à prendre contact avec moi afin de tester ma motivation et pourquoi pas travailler ensemble. Comment on la contacte ? Elle a l'air super motivée. Elle est très motivée, on parlait de compétences douces, elle les met en avant, donc elle cherche une alternance, c'est le moment de lui laisser sa chance. Pour la contacter, vous envoyez un mail à c'est-votre-emploi atlavara.fr et on vous mettra en relation. Merci Alexia, merci Pierre Serdan d'avoir été notre invité. Vous restez avec nous, à tout de suite.